Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Camille, je suis votre professeur de lettres. Aujourd'hui ensemble, nous poursuivons notre lecture commentée de Madame Bovary de Flaubert avec un premier résumé du chapitre 8 de la troisième partie. Le huitième chapitre, c'est un peu l'aboutissement de Madame Bovary puisque c'est le chapitre où Emma va prendre l'arsenic et mourir. C'est la fin du personnage de Madame Bovary. C'est un chapitre très long, c'est un chapitre difficile à aborder et qui est composé de deux parties distinctes qui sont séparées par une rupture typographique par un blanc à la page 407. D'abord, il y a le rejet de Rodolphe, Rodolphe rejette Emma, puis il y a l'épisode de l'agonie et de la mort d'Emma Bovary. Donc deux parties distinctes avec une certaine continuité. Aujourd'hui ensemble, on n'évoque que la première partie du chapitre 8, c'est-à-dire le rejet de Rodolphe. Alors vous vous en rappelez, Emma était redite à ce que le narrateur appelle la prostitution. Elle va retrouver son anciennament Rodolphe qui l'avait repoussé pour lui demander de l'argent. Elle a besoin minimum de 3000 francs, sinon elle se retrouve sur la paille. Ils vont prendre les meubles, c'est le déshonneur, c'est la fin de tout. Elle arrive chez Rodolphe, donc dans ce grand château où elle a été si souvent de le retrouver à l'aube, etc. Et Rodolphe, qui quand même n'est pas bien fier de l'avoir quitté par une lettre de rupture la veille même de leur départ prévu vers l'Italie, parce qu'ils allaient fuir ensemble, vous vous souvenez. Mais Rodolphe entame une explication vraiment plus que bancale par rapport à sa conduite, c'était la page 401. Alors il entama une explication de sa conduite, s'excusant en termes vagues, faute de pouvoir inventer mieux. Elle se laissa prendre à ses paroles, plus encore à sa voix et par le spectacle de sa personne. Si bien qu'elle fit semblant de croire, ou crut-elle peut-être, au prétexte de leur rupture. C'était un secret d'où dépendait l'honneur et même la vie d'une troisième personne. Que fait Rodolphe ? Il lui explique, d'accord, ok j'ai rompu, c'est vrai, mais tu vois, j'étais obligée parce que c'est un secret, je ne peux pas te dire pourquoi. Mais la vie et l'honneur d'une autre personne en dépendent. Et Emma, comme d'habitude, elle se laisse prendre à ses paroles, plus encore à sa voix et le spectacle de sa personne. Emma, c'est quelqu'un vraiment qui a toujours été dans les apparences. Ce qu'elle veut, c'est l'apparence de romance de Rodolphe. Mais là, on voit que le narrateur introduit une notion de doute. Elle fit semblant de croire, elle fait semblant de croire Rodolphe, alors qu'avant elle l'aurait cru les yeux fermés. Ou crut-elle peut-être, peut-être qu'elle le croit. Quoi qu'il en soit, malgré l'hypocrisie de la réponse de Rodolphe, malgré le fait qu'il ait laissé tomber au moment où il ne fallait pas, Emma se jette dans ses bras parce qu'après tout, elle a quand même besoin des 3000 francs. Et alors là, on commence un vrai jeu de séduction. Vous vous rappelez, au début, c'était Rodolphe qui séduisait Emma en lui touchant la main, en lui donnant des clichés. Et bien là, c'est le tour d'Emma d'essayer de séduire Rodolphe. Elle a une véritable attitude séductrice, mais dans ses paroles également. Elle change de pronom, elle passe du « vous » au « tu », et elle évoque des souvenirs, et elle dit des clichés, des stéréotypes. Et elle a aussi, donc, la séduction dans l'attitude. Elle prit sa main et ils restèrent quelque temps, les doigts entrelacés. Comme, les doigts entrelacés, c'est comme la scène des commises agricoles. Vous vous rappelez, la seule chose qu'on sait du début de la liaison d'Emma et Rodolphe, c'est que les mains sont entrelacées. Sauf que cette fois, c'est Emma, la prédatrice, c'est Emma qui, dans la prostitution, elle veut ses 3000 francs. Et il est intéressant, on le sait, on a déjà remarqué, que les yeux d'Emma changent de couleur. Ils sont noirs au plus profond de la colère, ils sont parfois flamboyants, et ils sont parfois bleus, pour l'innocence. Et bien là, ils sont bleus. Elle était ravissante à voir, avec son regard, où tremblait une larme, comme l'eau d'un orage dans un calice bleu. Les yeux bleus, l'innocence même. Et elle lui dit, Rodolphe, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, de 3000 francs. Mais Rodolphe refuse. Je ne les ai pas, chère madame. C'est à la page 403. Il ne mentait point. Il les eut, qu'il les aurait donné, sans doute. Bien qu'il soit généralement désagréable de faire de si belles actions. Une demande pécuniaire de toutes les bourrasques qui tombent sur l'amour, étant la plus froide et la plus déracinante. Ce qui est intéressant ici, c'est que Rodolphe refuse l'argent, comme M. Guillaumin. Sauf que M. Guillaumin avait de l'argent ici. Rodolphe n'en a pas. En fait, il est dans le cas, c'est un aristocrate, il a un château, etc. Mais il n'a juste pas les moyens financiers en ce moment. Et la narration nous le précise. Il ne mentait point. Et ce qui est marrant ici, c'est que le narrateur donne un petit peu un point de vue flaubertien. Le narrateur omniscient, il n'y a que le narrateur qui peut savoir que c'est vrai. Et le développement sur l'amour qui suit une demande pécuniaire de toutes les bourrasques qui tombent sur l'amour, étant la plus froide et la plus déracinante. On dirait un peu le point de vue de flaubert. Quoi qu'il en soit, Rodolphe refuse les 3000 francs. Que fait Emma ? Eh bien, elle s'emporte. Et c'est la première fois du roman qu'on la voit s'emporter comme ça. Parfois, elle s'emporte contre Charles. Mais là, vraiment, c'est la première fois qu'on a les paroles. « Ah, je te plains, dit Emma. Oui, considérablement. Mais lorsqu'on est si pauvre, on ne met pas d'argent à la crosse de son fusil. On n'achète pas une pendule avec des incrustations d'écailles, continuait-elle en montrant l'horloge de boule. Ni des sifflets de bermeilles pour ses fouets, elle les touchait. Ni des breloques pour sa montre. » Donc, elle s'emporte et elle lui reproche les objets chers qu'il a, alors qu'il aurait pu économiser. Donc, ce qu'on voit ici dans ce passage, c'est qu'Emma est pour la première fois capable de l'en discours, mais elle est également capable d'une forme d'ironie flaubertienne, parce que ce qu'elle reproche à Rodolphe, à savoir d'avoir du vermeil, d'avoir de l'argent, d'avoir des objets qui ne sont pas à sa portée financière, eh bien, en fait, c'est son propre cas. Elle tient un discours qui la concerne elle-même. Même Emma, elle vivait largement au-dessus de ses moyens, parce qu'elle avait toujours rêvé d'être dans un monde d'aristocrates, etc. Elle a fait des dépenses, des dépenses, des dépenses, alors qu'elle n'avait pas de quoi avoir ces objets. Donc, c'est son cas. Donc, c'est juste... Elle reproche à Rodolphe ce qui la concerne d'abord elle-même. Puis, dans un très beau passage à la page 404, elle avoue son amour à Rodolphe. Elle avoue cette passion qui la dérange tant. « Mais moi, je t'aurais tout donné, j'aurais tout vendu, j'aurais travaillé de mes mains, j'aurais mendié sur les routes pour un sourire, pour un regard, pour t'entendre dire merci. » Bon, du cliché, du cliché, on en veut. En fait, voilà, je t'aurais tout donné, j'aurais tout vendu, j'aurais travaillé de mes mains, j'aurais mendié sur les routes. Ça, et après, l'accumulation encore ici. « Pour un sourire, pour un regard, pour t'entendre dire merci. » « Où Emma a-t-elle appris à parler comme ça ? » Ça, c'est une phrase typique d'un langage passionnel dans des romans d'amour, en fait. Elle parle comme les héroïnes, enfin, qu'elle avait toujours voulu incarner. « Oh, ta lettre, ta lettre, elle m'a déchiré le cœur. » « Et puis, quand je reviens vers lui, vers lui qui est riche. » Et là, on a un changement de pronom, une rupture ici. Elle est en train de lui dire « tu ». Et là, elle parle de lui à la troisième personne, comme s'il n'était pas là. « Et puis, quand je reviens vers lui, vers lui qui est riche, heureux, libre, pour implorer un secours que le premier venu rendrait, suppliant et lui rapportant toute ma tendresse, il me repousse parce que ça lui coûterait 3000 francs. » Énervement, une tirade passionnée d'Emma. Un moment très intéressant parce qu'elle exprime tout. Finalement, elle est enfin l'héroïne qu'elle a toujours voulu être. Et elle va décider de l'être jusqu'au bout, puisqu'en sortant du château de Rodolphe, elle va vers sa mort. Donc, elle sort. Elle a des premières visions absolument fantastiques, au sens premier du terme. C'est un registre fantastique. Donc, elle sortit, les murs tremblaient, le plafond l'écrasait. Tout se déforme autour d'elle, le sol est mou. Et elle est tout à fait consciente, c'était la page 405, que la folie est en train de s'emparer d'elle. On l'a dit dans le chapitre précédent, le lecteur pouvait savoir déjà qu'Emma devenait folle par rapport à sa description, mais par rapport à son attitude également. Là, elle le sait, la folie le prenait, elle eut peur et parvint à se ressaisir. Déjà, un chant lexical de la mort, les corneilles, comme des corbeaux, l'abîme qui s'ouvre à ses pieds. Et enfin, elle prend la décision dans ce que le narrateur appelle un transport d'héroïsme. C'est-à-dire que dans un moment de grand héroïsme, elle décide d'aller se suicider. Pourquoi ? Pour poursuivre sur la note de la tirade précédente, c'est-à-dire pour continuer à être une héroïne passionnée, elle va décider de se suicider. Comment fait-elle ? Elle va chez l'apothicaire, chez Omé. On s'en rappelle, elle sait que Omé cache de l'arsenic, du poison, dans son cafarnaum, dans son débarras. Elle voit Justin. Justin, c'est le domestique de Omé. Elle lui dit vraiment d'ouvrir la porte parce qu'elle a besoin de le tuer. Elle a besoin d'arsenic parce qu'elle a besoin de tuer des souris qui l'empêchent de dormir. Justin, innocent, ouvre la porte. Et là, Emma, sous le regard horrifié de Justin, elle prend l'arsenic dans sa main et elle mange l'arsenic à même la main. Comme une bête, vraiment, dans un moment très, très violent. Donc, Justin est horrifié. Emma lui dit, ne dis rien parce que sinon, ce sera toi le responsable. Et elle part, elle part tranquillement. Elle s'en retourna subitement apaisée et presque dans la sérénité d'un devoir accompli. Le devoir accompli, pourquoi ? Parce que c'est le devoir de toute héroïne romantique de se tuer si ça ne fonctionne pas. Et là, visiblement, ça ne fonctionnait pas. Elle n'avait plus d'argent, plus d'amour. Donc, elle va jusqu'au bout de la destinée qu'elle pense s'être accomplie. Mais est-ce qu'elle a raison d'être apaisée et dans la sérénité ? Le reste du chapitre nous montre que non. Et juste un petit point avant qu'on passe à autre chose. Sur l'ironie de la situation, Flaubert se moque parce qu'Emma se tue d'amour devant la seule personne qui probablement l'aime encore, c'est-à-dire Justin. Le domestique de Homé, on le sait depuis quelques chapitres, se meurt d'amour devant Madame Bovary et c'est lui qui va être responsable de sa mort. Petit pied de nez dramatique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et à très bientôt sur DigiSchool. suivi. buentre J'espère. J'espère que J'espère Sous-titrage ST' 501